Salut à tous et bienvenue de cette nouvelle vidéo ! Oui vous l'attendiez celle là ! Pour ceux qui débarquent ici pour la première fois sachez que je suis en train de construire une gt40 chez moi et si vous voulez voir les anciens épisodes vous avez juste à cliquer sur la playlist juste ici ! Je sais que vous êtes pas mal de passionnés d'automobiles sur ma chaîne et de réalisation et de bricolage en tout genre je reçois parfois des messages d'entre vous me montrant vos projets il faut savoir que j'adore découvrir ce que ce que font les autres dans le même domaine que moi savoir qu'on n'est pas tout seul et ça vraiment j'adore faire ça donc voilà n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations vos projets ou même les projets que vous envisagez n'hésitez pas à me contacter par mail par facebook ou par instagram d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à mon instagram je vous invite à le faire surtout si vous êtes impatient de voir mes vidéos je poste des stories quand je suis à l'atelier donc vous pouvez voir le projet en temps réel donc voilà et en plus je peux vous partager aussi quand je vais à des rassos ou des events en Rhône-Alpes principalement donc c'est aussi l'occasion de se rencontrer en vrai je termine cette parenthèse en vous rappelant que si vous voulez soutenir mon contenu mon projet vous avez juste à cliquer sur le bouton du pouce bleu à vous abonner si c'est pas encore fait donc voilà ça m'aide grandement bref dans cette vidéo on va s'occuper du positionnement de ce moteur donc ce petit bébé le v8 et avant de me demander le modèle du moteur et la marque je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo tout y expliquer alors ce moteur on l'avait déjà positionné dans une précédente vidéo c'était vraiment pour voir s'il passait dans le châssis et évidemment il passait pas il y avait une petite barre que j'avais pas du tout vu dans mon 3d mais au moins on a su que ça passait pas du coup j'ai eu le temps de la dégager à la disqueuse et maintenant on va pouvoir remonter 1 2 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon l'heure est grave les amis, c'est le moment de mettre la bête dans le châssis. Dans l'idée il faut centrer le moteur, pour ça je trace le centre du châssis et j'aligne l'arbre du vide breton. ... A l'arrière je sente le plan de joint du carter de boîte. ... Je mets le moteur de niveau avec des cales. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Côté boîte c'est un peu plus compliqué il faut faire des espèces d'équerre évidemment c'est pas les mêmes des deux côtés. ... ... ... ... ... Je commence par relever les codes des trous de fixation, et là, il faut jouer du régler, et ensuite, je fabrique mes supports. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501